Vélo. Yes, it's a recording in progress. Elle entretient un intérêt croissant envers les rapports qu'entretiennent les humains à la nature. Moi, j'avais l'impression que le militantisme environnemental, c'était quelque chose de très récent, qui datait à peu près des années 60, avec la publication du livre de Rachel Carson, la biologiste, « Printemps silencieux ». Et Marion Beaulieu va nous montrer, puis au descriptif de l'activité, que ça remonte à bien, même au Québec, même le militantisme québécois remonterait à bien avant ça. Alors, comme c'est souvent le cas, la connaissance de notre histoire devrait nous permettre de mieux orienter nos actions vers l'avenir. Alors, accueillons chaleureusement Mme Marion Beaulieu. Je vous cède la parole. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Super. Je suis super contente d'être là. Merci d'abord à tous ceux et celles qui sont branchés derrière leur écran. C'est vraiment chouette de vous voir. D'ailleurs, je reconnais certains noms à qui j'ai eu la chance d'enseigner. Donc, ça me fait tout particulièrement plaisir de vous savoir présents. Et en fait, je voudrais remercier aussi, avant de commencer, le comité organisateur de la semaine de l'environnement du cégep pour avoir fait une petite place dans la programmation qui est riche, qui est variée, comme l'a dit Dany, pour une présentation issue de la discipline historique. Et je voudrais commencer comme ça, en soulignant que c'est assez... En fait, ça peut sembler un peu étrange peut-être de s'intéresser à un sujet qui est aussi chaud, aussi actuel, aussi brûlant que la question environnementale, et de s'y intéresser en abordant ça avec des lunettes d'historiennes. Donc, en quoi est-ce que ça peut être pertinent d'examiner une question comme la question environnementale en s'intéressant surtout à son passé, finalement? Bien, il y a certainement plusieurs réponses possibles à cette question-là. Et en fait, moi, ce que j'ai surtout envie de dire, et c'est ce qu'a évoqué Dany à titre d'introduction, on ne s'était pas concerté, mais je partage la conviction que Dany vient d'évoquer, selon laquelle, bien, évidemment, le passé, la connaissance du passé, l'histoire, ça nous permet d'éclairer le présent. Et comme citoyen, comme citoyenne, je pense qu'on a besoin de ce savoir relatif au temps, donc au passé et au présent, ce savoir relatif au temps, mais c'est l'histoire qui nous l'enseigne. Et on en a besoin pour prendre des décisions qui sont éclairées, pour poser des actions qui sont éclairées, bref, pour exercer ce qu'on appelle notre droit de citer. Et donc, on a besoin de savoir, comme militant, par exemple, concerné par l'environnement, bien, dans quoi est-ce que s'inscrivent nos pas, dans quoi est-ce qu'on s'inscrit? Et c'est vraiment ça, l'objectif derrière la présentation. Donc, en traitant de l'histoire des mouvements écologistes québécois, ce que je vous propose d'examiner, c'est de quelle façon est-ce que se sont déployés et de quelle façon ont évolué, à travers l'histoire, mais surtout, en fait, au cours du 20e siècle, les efforts pour protéger la nature. Et pour chacune des périodes auxquelles on va s'intéresser, ce qu'on va aborder, notamment, bien, ce sont les groupes, les acteurs. On va aussi s'intéresser aux enjeux qui ont mobilisé, donc, les enjeux qui sont propres à différentes époques. On va s'intéresser aux stratégies qui ont été préconisées par les militants. On va s'intéresser aux gains qui ont été obtenus, aux reculs, etc. Et donc, en faisant ça, bien, notre histoire des mouvements écologistes, elle s'inscrit en partie dans le champ historiographique qu'on appelle le champ de l'histoire politique, dans l'histoire des mouvements sociaux. Donc, on touche à l'histoire des mouvements sociaux, d'une part. Et, bien, ce récit de l'histoire des mouvements écologistes au Québec, il s'inscrit aussi dans un autre champ historiographique, donc, un autre champ de la connaissance historique qui est l'histoire des idéologies, l'histoire des idées. Parce qu'au fil du récit, on va rencontrer, on va aborder, donc, de décennie en décennie, différentes conceptions du rapport entre les humains et la nature. Et ce qui va être commun à toutes ces conceptions différentes qu'on va aborder, mais c'est qu'il y a quand même un socle commun. Et ce socle commun-là, en fait, c'est que ce seront toujours des conceptions des rapports d'occidentaux. Donc, en gros, ce qu'on va voir à travers les décennies dans l'exposé, c'est des rapports d'hommes blancs, des rapports d'occidentaux à la nature. Et comment est-ce que ce rapport-là va évoluer? Et donc, ce rapport occidental à la nature, on peut le définir de façon globale en deux traits. La première caractéristique du rapport occidental à la nature, c'est d'abord de considérer que la nature et l'humain sont séparés. Donc, il y a la nature d'une part, puis il y a les humains de l'autre côté. Le deuxième trait, la deuxième caractéristique, qui, elle aussi, on va le voir, va être présente tout au loin du récit, mais on va voir que ce trait-là occidental, il commence à être remis en question. Et c'est cette idée que la nature, elle est faite pour être exploitée par l'humain. Donc, elle est faite pour répondre aux besoins des humains, en gros. Donc, il y a dans ce trait-là quelque chose de profondément colonialiste. Et donc, cette conception-là des rapports occidentaux, des occidentaux à la nature, donc qui, d'une part, qu'on soit l'humain et la nature comme étant séparés, et d'autre part, est colonialiste, cette conception-là n'est pas partagée par toutes les cultures. Donc, c'est important pour moi ici de préciser ce dont il est question, puis ce dont on parle, c'est vraiment du rapport occidental ici. Ce n'est pas le rapport de tous les peuples à la nature, mais bien de ce rapport précis dont il sera question. C'est ce qui m'amène à souligner un petit peu la grande absence dans l'exposé, qui est, en fait, qui sont les Autochtones. Donc, l'exposé ne traitera pas des Autochtones. Les Autochtones qui ont des conceptions non-occidentales, des rapports à la nature qui sont différents. Les Autochtones aussi qui ont amené d'énormes contributions à la lutte en faveur de la protection de l'environnement. Et la raison pour laquelle ils ne s'inscrivent pas dans l'exposé d'aujourd'hui, c'est simple, mais c'est parce que les contributions des Autochtones au mouvement écologiste, elles ne sont pas documentées à l'heure actuelle, à tout le moins. Donc, ce n'est pas encore fait. Donc, la littérature qui existe aujourd'hui sur l'histoire du mouvement écologiste exclut littéralement, donc passe sous le silence toutes les contributions des Autochtones. Donc, c'est clairement tout un pan de l'histoire qui n'est pas documenté, pourtant qui est important, donc on aurait pu passer certainement une séance au complet juste sur les contributions Autochtones, puisqu'ils sont les premiers à défendre les enjeux environnementaux. Ils ont une grande expérience et ils ont ces conceptions différentes aussi du rapport à la nature. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui ne sera pas abordé aujourd'hui. Donc, c'était vraiment important pour moi, avant de nous lancer dans le récit, d'asseoir un petit peu les assises théoriques, mais surtout préciser ce dont il sera question et ce dont il ne sera pas question. En même temps que ça, c'est dit, on peut passer à table, on peut se plonger dans le récit. Et donc, au Québec comme ailleurs, en Occident, le mouvement écologique, c'est plutôt dans les années 1960 qu'il émerge. Donc, l'intuition de Danny n'était pas du tout faussée. C'est vrai que c'est vraiment dans les années 1960 qu'on voit un mouvement social qui est structuré, qui est organisé et qui se définit comme écologiste et qui est aussi reconnu comme le mouvement écologiste. Donc, ça, ça émerge vraiment dans les années 1960. Effectivement, c'est suite à la publication d'un livre qui s'appelle Le Silent Spring, donc Le Printemps silencieux. On y reviendra plus tard. Mais les militants des années 1960, qui sont d'abord un peu des hippies, ce ne sont pas les premiers dans l'histoire à se préoccuper de la nature. Et donc, les origines du mouvement, les racines du mouvement écologiste, on les trouve plutôt vers la fin du 19e siècle avec un courant, ce qu'on appelle le courant conservationniste. Donc, on plonge dans les origines. Donc, on aborde maintenant le premier moment dans l'histoire des mouvements écologistes au Québec. Or, au Canada, en comparaison avec ce qui se produit aux États-Unis, le mouvement pour la protection de l'environnement, il a débuté assez tardivement. Et selon l'historienne ontarienne Laurel McDowell, la lenteur du mouvement au Canada, elle est notamment attribuée, en fait, on peut l'expliquer par ce qu'on appelle le mythe de la nature sauvage abondante. Le mythe de la nature sauvage abondante, en gros, c'est l'idée qui, bon, au moment de l'arrivée des Européens au 16e siècle au Canada, il y a cette idée qui germe selon laquelle le pays, donc le Canada, c'est un pays où il y a une vie sauvage qui est abondante, voire infinie, illimitée. Donc, on parle de la faune, mais aussi de la flore. On a cette impression que la nature est inépuisable. Et ce mythe-là va être extrêmement tenace parce que c'est seulement vers la fin du 19e siècle qu'il va commencer à être remis en question et ce sera assez timidement, vous allez le voir. Et ce sera fait par le mouvement, qu'on appelle le mouvement conservationniste. Alors, ce qui est d'abord intéressant de relever au sujet du mouvement conservationniste, c'est que les membres, donc les conservationnistes, ils ont des préoccupations qui sont d'abord et avant tout centrées sur les besoins humains. Donc, les conservationnistes constatent qu'il y a certaines ressources naturelles, et notamment des forêts, qui ne sont pas illimitées. Et ce que les conservationnistes disent, c'est qu'il faudrait commencer à modérer l'exploitation qu'on fait de certaines ressources, notamment la forêt, pour être capable de continuer à les exploiter. Donc, l'objectif des conservationnistes, c'est vraiment ça, cette idée de modérer l'exploitation pour pouvoir profiter des ressources en question. Et l'intérêt premier, donc la première grande préoccupation des conservationnistes, c'est vraiment la forêt, la foresterie. Et si cet intérêt premier-là, il réside dans la foresterie, bien, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que les premiers conservationnistes, bien, ce sont des hommes blancs, pour la plupart, des hommes qui viennent de la classe moyenne, autre classe moyenne surtout, donc des hommes éduqués, qui ont des moyens, qui ont une éducation, et surtout, la plupart des conservationnistes, bien, ils ont des liens étroits avec l'industrie forestière. Et donc, ils sont bien placés pour constater les premiers que les ressources ne sont pas illimitées. Et donc, il faudrait éviter un gaspillage des ressources, parce que si on les gaspille, c'est mauvais pour la nature, mais surtout, du point de vue des conservationnistes, c'est mauvais pour les affaires. Ça, c'est particulièrement préoccupant pour eux. Alors, au Québec, le principal représentant du mouvement conservationniste, c'est certainement Henri Gustave Joly de Lotte-Binière, qui est un homme fort imposant, et là, je ne parle pas uniquement de ses favoris, Henri Gustave Joly de Lotte-Binière, donc, ce n'est pas le dernier venu. En fait, c'est un homme politique, c'est le seigneur de Lotte-Binière, d'une part, mais c'est aussi un homme politique québécois qui est actif au plan, au palier provincial et au palier fédéral. Donc, Joly, il a été notamment premier ministre du Québec pendant une courte période, en 1878-79, et il est aussi, il fait partie, en fait, de la garde rapprochée du premier ministre libéral canadien, Wilfrid Laurier, à qui, donc, de qui il reçoit de grandes responsabilités, il sera notamment lieutenant-gouvernant en Colombie-Britannique vers la fin de sa carrière. Donc, Joly, c'est un homme connu, important, écouté aussi, et Joly, lui, ce qui le préoccupe beaucoup, et particulièrement, c'est la diminution importante des forêts auxquelles il assiste. Et, bien, dans les années 1870, Joly va notamment écrire des brochures et donc va faire plusieurs formes de représentations, là, pour parler de ce qui le préoccupe, de ce qui l'inquiète, à savoir les forêts qui diminuent. Et donc, il y a des représentations officielles qui sont faites, il y a des brochures qui sont publiées, et éventuellement, les efforts d'Henri-Gustave Joly de l'Eau de Binière sont entendus et Joly va donc voir être mis sur pied une commission d'enquête au Canada, donc pancanadienne, en 1875. Cette enquête-là va attester des intuitions de Joly et va effectivement dire qu'il y a plusieurs espèces qui sont menacées si on continue d'exploiter les forêts telles qu'on le fait à l'époque, donc en 1875. Et c'est donc suite à ces pressions-là et parce que Joly bénéficie d'une bonne oreille dans les cercles gouvernementaux qu'il y aura certaines mesures, donc des premières mesures d'encadrement de l'exploitation des forêts au Québec. Donc, ces mesures-là, ça passe notamment à travers, par exemple, la limitation des zones de coupe qui peuvent être auxquelles les compagnies forestières peuvent procéder ou encore, on va réglementer la taille des troncs qui peuvent être abattus par les compagnies. Ce genre de mesures-là qui sont mises en place. Maintenant, l'autre grande revendication des conservationnistes, ça concerne les parcs nationaux, ça concerne les réserves naturelles. Donc, au sein du mouvement conservationniste, il y a un petit groupe d'individus, donc un petit sous-courant, si on peut dire, qui s'intéresse, en fait, qui va commencer à s'alarmer et s'inquiéter non seulement de la disparition des forêts, mais aussi de la disparition de certaines espèces. Donc, on s'inquiète pour la vie sauvage du Canada, en gros. Donc, on parle de la faune, mais on parle aussi de la flore. Et donc, il devient de plus en plus évident vers la fin du 19e siècle. Il y a des signes de plus en plus probants selon lesquels il y a plusieurs espèces qui sont effectivement concrètement menacées d'extinction. et c'est ce qui va donc amener certains conservationnistes, pas tous, mais certains, à faire des pressions, à faire des représentations, afin de créer des zones naturelles protégées, donc protéger des sections, des portions du territoire. Et c'est ce qui va donner lieu, donc, aux premières réserves naturelles, aux premiers parcs nationaux. Au Québec, c'est assez rapidement que les premières réserves sont fondées, donc la première réserve naturelle, la première zone naturelle protégée au Québec, elle est créée en 1883. Mais, malheureusement, les premières initiatives, là, en matière de protection de bouts de territoire, elles vont rapidement être suivies de ressacs. Donc, par exemple, il y a cette première réserve naturelle au Québec, la première zone naturelle qui a été créée, très rapidement réduite suite, en fait, non, pardon, elle a été annulée littéralement. Donc, non seulement elle est contestée, mais on va littéralement annuler complètement la protection de la zone qui était prévue au départ parce qu'il y a des critiques qui émanent du mouvement pour la colonisation. Donc, là, je vous resitue un peu le mouvement de la colonisation. On l'a vu, là, dans les cours d'histoire au secondaire. Rappelez-vous, c'est ce mouvement qui est porté à la fois par le gouvernement et le clergé au Québec et qui fait la promotion, donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on fait la promotion de la colonisation de régions éloignées. Et ça, ça vise à contrer l'exode des Canadiens français vers les États-Unis. Donc, on encourage les Canadiens français à aller s'installer en région, à aller défricher, à aller créer des communautés, créer des villages. Or, le mouvement pour la colonisation, on ne voit pas du tout d'un bon oeil et les initiatives du gouvernement de créer des portions de territoires qui ne peuvent pas être colonisées, donc, qui ne seront pas ouvertes au développement. On ne peut pas y construire de routes, on ne peut pas défricher, donc, pour transformer le territoire en des champs cultivables, etc. Et donc, le mouvement pour la colonisation a gagné de cause. La première zone naturelle au Québec, donc, créée en 1983, elle est annulée. Il y a d'autres sacs. Par exemple, le parc des Laurentides et le parc du Mont-Tremblant sont tous les deux créés en 1894, donc, vraiment au tournant du 20e siècle, et toutes les deux sont rapidement, donc, réduites suite à leur création. Donc, on va contester le projet du parc des Laurentides et aussi celui du parc du Mont-Tremblant. Mais cette fois-ci, les attaques, les critiques, les adversaires des zones protégées, ce sont les représentants des compagnies de pâtes et papiers. Donc, l'industrie des pâtes et papiers n'est pas du tout ravie de voir le gouvernement restreindre, finalement, le potentiel exploitable des forêts et c'est comme ça qu'on va voir les zones protégées rapetisser très rapidement suite aux contestations qui émanent de l'industrie des pâtes et papiers. Maintenant, ce qui est fondamental de mentionner au sujet des parcs nationaux, des zones protégées, c'est la question des motivations derrière le projet. Alors, les parcs nationaux et les réserves protégées, ce sont des initiatives qui émanent de deux paliers gouvernementaux. Il y a d'une part le palier fédéral, donc il y a des parcs nationaux canadiens et il y a des parcs et des zones qui sont plutôt créées par le provincial. Et pour les deux paliers de gouvernement, en fait, l'idée de, lorsqu'on crée des zones protégées, des parcs, d'une part, on cherche à contenter les conservationnistes, certes, mais au-delà de ça, en fait, je devrais même dire au-dessus de ça, il y a des intérêts un petit peu moins nobles que la préservation de la nature, de la vie sauvage, il y a des intérêts purement économiques. Et donc, lorsqu'on crée les parcs nationaux, dès la création, en fait, il y a cette idée de faire de ces zones-là des outils de développement récréotouristique. Et donc, on va créer dans ces parcs, par exemple, des immenses complexes hôteliers. On va créer toute une offre d'activités qui font du camping aux canaux. Bon, ça, ça n'a pas trop changé. Mais on va même jusqu'à créer des golfs. Donc, il y a quelque chose d'assez particulier dans l'idée. Et donc, l'idée, c'est de développer aussi économiquement. Mais en faisant ça, ce qui est plutôt paradoxal, c'est qu'on est en train de dénaturer la nature qu'on prétend protéger. Donc, en résumé, sur le mouvement conservationniste, pour conclure sur ce premier moment-là de l'histoire du mouvement écologiste, parce qu'on peut souligner le fait que c'est un mouvement qui n'est pas un mouvement de masse. C'est vraiment un mouvement qui est d'abord porté par un petit nombre d'individus. C'est un mouvement qui est élitiste aussi, parce que les individus, bon, ce n'est pas n'importe qui. Ça prend un certain standing, un certain statut, pardon, dans la société. On a donc des hommes qui font partie surtout des sphères dirigeantes et surtout, bon, mais c'est une période, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, où les efforts pour protéger la nature, en fait, ils sont guidés surtout par des buts utilitaires. Donc, que ce soit à travers la foresterie, donc le contrôle de l'exploitation des forêts ou que ce soit par la création de parcs nationaux, en fait, derrière les mesures environnementales qui sont implantées à l'époque, il y a toujours des buts économiques qui sont avoués, qui sont assumés. Et bon, au tournant du 20e siècle et surtout lorsqu'on arrive dans les années 30, le mouvement conservationniste, il s'essouffle. Donc, dans les premières décennies du 20e, on sent qu'il décline et ça sent véritablement la fin dans les années 30 lorsqu'arrive la crise économique, la grande dépression. Dans ce contexte social-là qui est très difficile, un contexte socio-économique où il y a beaucoup de misère, bon, les préoccupations à l'égard de la protection de la nature, ça passe vraiment au dernier rang des préoccupations des citoyens mais aussi des gouvernements. Et il va falloir qu'on attend environ trois décennies avant de voir naître ou renaître selon notre interprétation. Donc, un nouveau temps, un nouveau moment dans cette histoire des mouvements écologistes, du mouvement vert. Donc, nous y voilà, la décennie 60. En Amérique du Nord, Dani l'a évoqué en introduction et c'était tout à fait juste, ce qui marque vraiment ce qui est l'étincelle, ce qui donne l'impulsion de départ au mouvement écologiste moderne. Bien, c'est vraiment la publication en 1962 du livre Silent Spring, donc, le printemps silencieux par la biologiste Rachel Carson. Donc, Silent Spring, c'est donc, c'est un livre qui est, donc, Rachel Carson, pardon, avant, grosso modo, c'est une biologiste, une biologiste marine qui est employée par une agence gouvernementale aux États-Unis qui est une scientifique et ce qu'elle, ce que Rachel Carson dit dans Silent Spring, bien, essentiellement, elle s'en prend à l'utilisation massive d'un produit chimique en particulier qui s'appelle le DTT et, en fait, c'est la raison pour laquelle son livre s'est intitulé Silent Spring, donc, le printemps silencieux. Ce que ça évoque, le titre du livre de Rachel Carson, c'est un printemps où la scientifique a constaté la dispersion de certaines espèces d'oiseaux, donc des espèces d'oiseaux qui étaient vocales habituellement au printemps et qui ne sont plus là. Donc, Rachel Carson, elle, elle lit directement la dispersion de certaines espèces à l'utilisation de ce produit chimique extrêmement délétère qui est le DTT. Donc, le DTT, c'est utilisé massivement à l'époque, tournant les années 60, c'est utilisé dans l'agriculture industrielle aux États-Unis et comme c'est bon marché, c'est massivement utilisé avant qu'on se rende compte qu'il y avait plusieurs effets très nocifs, notamment le fait que le DTT reste très, reste présent dans l'environnement et donc qui s'accumule au fur et à mesure qu'on l'utilise. Et donc, Rachel Carson, dans son livre Printemps silencieux, en gros, elle part en croisade contre le DTT. Et donc, le livre, il est publié en 62 et il va tout de suite connaître un immense succès de masse à la fois aux États-Unis, au Canada et éventuellement ailleurs dans le monde, surtout en Europe. Et c'est vraiment considéré de façon presque unanime, ce livre-là, comme le moment fondateur, finalement, du mouvement écologiste. Et Rachel Carson, elle-même, elle a vraiment une étoile extrêmement brillante dans la constellation écologiste. On lui donne donc ce titre, ce rôle de fondatrice du mouvement. Et si Carson a ce rôle-là aussi important, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que Rachel Carson, elle a réussi à attirer l'attention d'un large public sur des enjeux environnementaux qui étaient jusqu'à ce moment-là vraiment seulement connus par quelques scientifiques. Donc, Rachel Carson n'a pas fait elle-même les découvertes scientifiques liées au DTT, mais sa contribution, c'est plutôt d'avoir réussi à vulgariser ces enjeux-là, à les avoir fait connaître. Donc ça, c'est sa première grande contribution. La deuxième contribution, la deuxième raison qui fait en sorte que Carson est considérée comme extrêmement inspirante, c'est parce que Carson, c'est un individu, une scientifique, une femme qui plus est, qui mène un combat individuel contre, à la fois, des compagnies privées et des agences gouvernementales. donc l'ennemi de Rachel Carson, c'est vraiment le DTT et elle milite dans son livre et lorsqu'elle fait la promotion de son livre et de ses idées, Rachel Carson, elle milite en faveur de l'abolition du DTT, elle souhaite qu'on arrête son utilisation et elle va remporter son combat parce que dans les années qui vont suivre la publication de Silent Spring, le DTT va être retiré au Canada en 69, un peu plus tard aux États-Unis, donc ça prend un certain temps mais ça finit par arriver et ça, ça fait en sorte que Rachel Carson, son combat et sa victoire, c'est inspirant pour les militants qui la côtoient mais aussi pour ceux qui vont la suivre. Troisième raison qui fait en sorte qu'on attribue à Rachel Carson ce rôle vraiment de pionnière et de fondatrice du mouvement écologiste, c'est parce que les idées que Rachel Carson exprime dans Silent Spring, ça reflète très bien la nouvelle conception des rapports entre nature et humain qui est en train de se développer dans les années 60. Donc, quelle est cette nouvelle conception-là qui est en train de se développer? Hop! La nouvelle conception qui émerge, bien d'abord, il faut dire qu'elle est très différente de la conception utilitaire des conservationnistes de la fin du XIXe siècle. Ce qu'on vient tout juste de laisser. Donc, Jolie, Jolie et les conservationnistes, eux, ce qu'ils veulent, c'est, rappelez-vous, protéger la nature mais juste assez pour pouvoir continuer à l'exploiter. Et l'objectif des écologistes dans les années 1960, dans les années qui vont suivre, c'est plutôt de déboulonner ce mythe-là selon laquelle la nature, c'est un entrepôt dans lequel les humains peuvent se servir. Donc, en résumé, le credo des écologistes, c'est que la nature, elle a plutôt besoin d'être protégée des humains, protégée de l'ambition des humains, protégée de la volonté de domination arrogante des humains. Et donc, c'est ça qui marque vraiment une rupture importante entre le mouvement conservationniste et le mouvement qui se met en place dans les années 1960. Alors, les années 1960, bien, elles sont marquées par la contre-culture, surtout. La contre-culture, c'est un mouvement de contestation qui, bon, contestation de l'ordre établi, contestation des normes aussi, et ça se déploie dans plusieurs domaines, dans la littérature, dans la sexualité, dans les codes vestimentaires, dans la musique, mais aussi dans la consommation, dans le rapport à la consommation, dans le consumérisme. et donc, un des marqueurs de la contre-culture, c'est donc une critique des excès des sociétés industrielles en matière de consommation. Et bien, pour les adeptes de la contre-culture, les idées qui sont exprimées par Carson, donc cette idée de protéger la nature des appétits humains, bien, ça a vraiment une grande résonance en quelque sorte. Donc, dans la contre-culture, on fait la promotion d'initiatives qui sont communautaires et individuelles, surtout. Donc, la vision écologiste dans les années 60, elle va s'incarner à travers vraiment l'adoption de certains modes de vie, de certaines initiatives. Par exemple, on va voir des initiatives d'autosuffisance énergétique, des gens qui vont avoir leur ferme, qui vont être capables de s'autosuffire en énergie. On va voir des expériences de fermes biologiques aussi, d'agriculture biologique, des magasins d'aliments santé qui vont se mettre sur pied, l'adoption d'un régime végétarien, d'un mode de vie à vélo, donc troquer l'auto pour le vélo, par exemple. ce sont des exemples à travers lesquels s'incarne la vision et la conception écologiste des années 60, donc dans ce contexte de contre-culture. À ce moment-là, l'écologie, c'est un axe de la contre-culture parmi d'autres. Ce n'est pas l'axe dominant, d'ailleurs, il n'y en a pas d'axe dominant dans la contre-culture. Et ce qu'on va voir vers la fin des années 60, c'est que le mouvement écologiste, donc les préoccupations à l'égard de l'environnement, vont tranquillement se détacher de la contre-culture et ils vont en venir qu'à constituer un mouvement singulier, un mouvement qui leur est propre, donc adopter finalement une trajectoire particulière, faire cavalier seul, si je peux le dire ainsi. Et c'est ce qui va se produire donc dans les années 70. On ne verra plus l'écologie comme une affaire de hippie parmi d'autres, mais bien comme un mouvement organisé et structuré qui va être porté par un ensemble de groupes et d'organisations tout aussi structurées et organisées. Alors, on arrive dans la décennie 1970. Alors, globalement, 1970, ce à quoi on va assister, c'est d'abord une prise de conscience que les enjeux environnementaux, ils sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus globaux que ce qu'on croyait auparavant. Donc, les scientifiques et les citoyens prennent conscience que toute action sur l'environnement, dans l'environnement, entraîne une chaîne de conséquences et la science en atteste de tout ça. Donc, on ne peut pas, par exemple, polluer un cours d'eau en pensant que les conséquences vont se limiter à la vie dans ce cours d'eau-là. On comprend que c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça. D'autre part, le mouvement écologiste dans les années 70 va acquérir une autonomie, une envergure aussi qui est nouvelle. Et ça, ça va se produire au niveau local et ça va aussi se produire au niveau international. Donc, localement, ce à quoi on assiste, c'est la création d'une multitude de groupes écologistes locaux. Et au plan international, on voit des initiatives de grande envergure se déployer, comme par exemple l'organisation du premier jour de la Terre, le 22 avril 1970. Donc, ça a lieu à la fois aux États-Unis et au Canada. Et il y a près de 20 millions de personnes qui participent à cette première édition du jour de la Terre. Donc, c'est quand même assez parlant ces chiffres-là. En fait, ça nous parle de l'ampleur nouvelle que connaît le mouvement écologiste. Et finalement, c'est aussi pendant la décennie 1970 qu'on va assister à la création des premières instances gouvernementales en matière d'environnement. Donc là, je pense surtout à la mise en place du premier ministère de l'environnement. Alors, pardon, dans les années 70, au Québec comme ailleurs en Occident, le mouvement écologiste, il émerge parallèlement à un certain nombre d'autres courants militants. On peut penser notamment au mouvement pour le français, au mouvement féministe, au mouvement pour l'indépendance, au mouvement pour les droits civiques. Et là, on pourrait continuer comme ça pendant un certain temps. Et il y a, dans ce contexte-là de grande effervescence politique, il y a plusieurs liens qui sont créés, plusieurs liens qui existent entre les différents groupes, entre le mouvement féministe, entre le mouvement indépendantiste, entre le mouvement écologiste, par exemple. Parce que ces groupes-là, ils partagent plusieurs valeurs communes, notamment d'égalité, de solidarité. Mais ce qui distingue les groupes, c'est bien sûr l'enjeu sur lequel ils travaillent d'abord et avant tout. Donc, la cause principale qu'ils défendent. Dans le cas des écologistes, bien sûr, c'est la protection de la nature. Et les enjeux spécifiques à la période de la décennie 1970, donc ce qui préoccupe tout particulièrement les écologistes pendant cette décennie 1970, c'est la qualité de l'eau et c'est aussi la question de la pollution de l'air et la lutte au nucléaire. Donc, c'est vraiment les trois chevaux de bataille principales, qualité de l'eau, qualité de l'air et nucléaire. Et donc, au fin de l'exposé, je vais surtout me pencher sur le nucléaire, mais avant, je vais vous présenter certains des groupes qui font partie de cette constellation écologiste des années 1970. Donc, le premier groupe, c'est Greenpeace. Greenpeace, il est créé en 1971, en septembre 1971, par un petit groupe de militants. Ils sont doux au départ, des militants qui sont à la fois anti-militarisme, donc anti-guerre, des militants pacifiques, qui militent pour la paix et qui sont aussi écologistes, donc qui militent pour la protection de la nature. Ils ont vraiment ces deux chapeaux, les militants de Greenpeace dès le départ. Et donc, ce qui se produit, ce qui donne naissance en fait à l'organisation, c'est un coup d'éclat qui est organisé par ce noyau de 12 militants. Et le coup d'éclat en question, donc l'action en question, ça consiste au fait que les militants vont s'embarquer sur un bateau de pêche, donc je n'ai pas besoin de vous le décrire, vous le voyez à l'écran, ils sont plutôt courageux compte tenu de l'état du bateau. Et leur objectif, en partant de Vancouver, c'est de se rendre au large de l'Alastog, dans un lieu où les États-Unis sont en train de procéder à des essais nucléaires. Et ça, donc l'objectif officiel de Greenpeace, c'est vraiment d'aller déranger les essais nucléaires et même voire de les empêcher. Malheureusement, pour eux, ça ne va pas fonctionner. Les membres de Greenpeace ne vont pas réussir à se rendre à l'endroit en question où les essais nucléaires doivent avoir lieu. Mais ce qui va fonctionner, par contre, c'est que leur action, elle va être extrêmement médiatisée. Et en fait, il y aura beaucoup de résonance. on va parler de cette action-là qui a été fait, de ce coup d'éclat. On en parle à Vancouver, au Canada rapidement, mais aussi ailleurs dans le monde, donc en Europe, dans les semaines qui suivent. Et donc, ce qu'ils ont réussi à faire quand même, c'est vraiment d'amener la question du nucléaire et des dangers de l'utilisation du nucléaire. Ils ont amené cet enjeu-là sur la place publique, un peu à la manière de Rachel Carson, finalement. Et c'est comme ça qu'ils peuvent quand même parler d'une mission accomplie. Le groupe, donc suite à cette action-là, suite à leur grand, ce qu'eux considèrent comme un grand succès, ils fondent officiellement le groupe Greenpeace. et Greenpeace, donc rapidement, va s'étendre. Donc, noyau, point de départ, c'est Vancouver, mais rapidement, il y a une cellule qui est fondée au Québec, qui est très active, et même ailleurs dans le monde, donc surtout en Europe. Donc, Greenpeace va, dans les années qui vont suivre, vraiment devenir la superstar des groupes écologistes au plan mondial. Maintenant, il y a deux groupes qui sont peut-être un peu plus emblématiques, qui est maintenant du mouvement écologiste au Québec, donc québécois, et ces deux groupes-là, c'est la Société pour vaincre la pollution, la SVP, et la Society to overcome pollution, donc la STOP, qui sont, bon, qui fonctionnent en anglais. Donc, la STOP est fondée à Pointe-Claire, fonctionne en anglais, officiellement, et la SVP, bon, fonctionne davantage en français. Mais il y a beaucoup de liens qui existent entre ces deux groupes-là. Donc, les deux, ils sont incorporés en 1970 et leur ennemi commun, c'est vraiment la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Ce qui est aussi commun à ces deux groupes-là, la SVP et STOP, c'est le fait que ce sont vraiment les deux organisations les plus importantes en termes de membres ariens. Donc, les deux organisations avaient chacune plus de 1000 membres à un certain moment durant la décennie, donc ce qui, à l'époque, fait en sorte que ce sont les principaux groupes. Donc, les groupes qui s'opposent, je l'ai dit, à la qualité de l'air, non pas qui s'opposent à la qualité, mais à la pollution de l'air, bien sûr, et à la pollution de l'eau. Et ce qui est particulièrement intéressant, je pense, du côté de la SVP, c'est que c'est un groupe qui est d'abord fondé par des femmes, des jeunes mères au foyer qui sont politisées, qui sont éduquées et qui sont très préoccupées, elles, de voir les ravages et toute la pollution dans leur environnement immédiat, qui est leur environnement montréalais. Et donc, dans le cas de la STOP, pardon, il y a vraiment un noyau initial qui est entièrement féminin et ça, c'est l'une des particularités de cette organisation. Maintenant, c'est le temps de vous parler de mon groupe préféré et je pourrais vraiment vous en parler très longuement, mais je vais promet que je vais me retenir. Ce groupe-là, c'est le Monde à bicyclette. Le Monde à bicyclette, c'est un groupe qui est fondé en 1975 par des jeunes militants qui sont anglophones et francophones et le crédeau du Monde à bicyclette, c'est de lutter contre la société du tout à l'auto. Donc, lutter contre la société et la ville qui est faite entièrement autour de l'automobile et pour répondre aux besoins de l'automobile et dans lesquels une ville du tout à l'auto, c'est une ville nord-américaine typique des années 70. C'est une ville où l'auto est un peu le seul usager légitime de la rue puis c'est un cycliste, un piéton, une poussette, une chaise roulante, t'en sois de là. Donc, en gros, ça c'est l'idée du Monde à bicyclette. On essaye de lutter contre cette et de transformer cette ville qui fait une place beaucoup trop grande à l'auto. Donc, l'auto, pour les militants du Monde à bicyclette, c'est le mal incarné. Il y a une liste de reproches longues comme le bras qu'on fait à l'auto. On dit notamment que l'auto, bien sûr, elle est d'abord, on dit que l'auto, elle domine la ville. On dit que l'auto, elle isole les citoyens les uns des autres dans des carcasses de métal. On dit que l'auto, elle appartient à une société, à une industrie, pardon, qui est hautement sexiste. On dit aussi que l'auto, bien, elle est classiste parce qu'elle est seulement abordable pour les plus fortunés et surtout, bien, l'auto pollue. et donc, les membres du monde à bicyclette, ce qu'ils proposent, c'est de se débarrasser de l'auto et leur solution de rechange, bien, c'est les vélos. C'est de leur objectif, en fait, leur but, c'est de voir advenir un monde, une ville qui serait, un mode de vie, en fait, qui serait cyclable et un mode de vie cyclable pour les membres du monde à bicyclette, ça veut dire un mode de vie qui est beaucoup plus en phase avec les valeurs d'égalité, les valeurs d'harmonie aussi, donc, des valeurs qui sont à la fois sociales et environnementales. Maintenant, dans ce contexte-là où il y a une multitude de groupes environnementaux, mais aussi une multitude de courants de contestation sociale, on va voir plusieurs liens et plusieurs alliances se créer entre les différents groupes. Donc, il y a des groupes qui ont des intérêts communs évidents, comme les différents groupes écologistes et qui vont parfois, se rassembler autour d'initiatives très concrètes. Et ce sera notamment le cas en matière de lutte au nucléaire. Donc, durant les années 70, il y a un contexte au Québec où l'utilisation d'énergie nucléaire, ça suscite beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de méfiance. Donc, au Québec, on a commencé à utiliser l'énergie nucléaire dans les années 60. Et les années 70, c'est vraiment marqué par une peur et par une méfiance qui est de plus en plus généralisée, de plus en plus grande dans la population à l'égard de l'utilisation du nucléaire. Et cette méfiance-là, elle est alimentée par plusieurs événements, par plusieurs incidents. notamment, on découvre qu'on a mal disposé de certains déchets nucléaires. On découvre qu'il y a certaines pratiques d'extraction de l'uranium qui sont dangereuses. Et il y a aussi les multiples problèmes du réacteur nucléaire de Douglas Pointe en Ontario que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un réacteur qui a été actif en Ontario de 1966 à 1984 et qui a connu de fréquents problèmes, ce qui contribue beaucoup à la peur du nucléaire et de ses effets nocifs de la santé publique pour l'environnement. Alors, la lutte au nucléaire, c'est vraiment un enjeu qui est particulièrement important à l'époque pour plusieurs groupes parce que c'est vraiment un facteur de cohésion entre, notamment, le mouvement anti-guerre, parce qu'on utilise le nucléaire pour faire des armes, et le mouvement écologiste qui s'inquiète des ravages du nucléaire sur la nature. Et donc, en 1977, il y a une coalition éphémère, un front commun éphémère qui est créé entre plusieurs groupes dont la SVP, dont Stop, dont le monde à bicyclette. Et ce groupe-là, cette coalition-là, il y a d'autres groupes aussi qui la forment, mais elle prend le nom de Alliance Tournesol. Et l'Alliance Tournesol, c'est fondée en 1977, et l'objectif, c'est vraiment de s'opposer à la construction d'une centrale nucléaire à Gentilly, au centre du Québec, donc la centrale Gentilly 2. On peut attendre toute l'année 1977, il y a plusieurs initiatives qui sont anti-nucléaires, en fait, des initiatives qui sont mises sur pied, comme des pétitions, des marches, des vigiles, il y a des mises en scène aussi, mais malgré les efforts de la coalition, Gentilly 2 sera quand même construite et elle va être active de 1983 à 2012. Donc, c'est assez récent la fin de Gentilly 2. Finalement, pour conclure sur la décennie 1970, je l'évoquais un peu plus tôt, il y a un autre aspect qui est assez important et qui va aux yeux du mouvement et dans le contexte de la lutte pour protéger la nature et c'est la création en 1971 d'un premier ministère de l'environnement et ce ministère-là, donc, il est créé par le gouvernement fédéral en 1971. Mais très, très rapidement, ça va s'avérer très décevant cette initiative-là et là, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la création du ministère de l'environnement canadien en 1971 est décevante, mais je n'ai pas le temps pour les élaborer sur le sujet, mais si ça vous intéresse, on pourra y revenir pendant la période de questions. Toujours est-il qu'en fait, on constate rapidement que les politiques qui sont adoptées pour protéger l'environnement par ce nouveau ministère, elles sont nettement insuffisantes, donc ça ne répond pas aux problèmes environnementaux de l'époque qui, je le rappelle, tournent autour de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau. Et tout ça nous mène dans les années 80, donc on va traiter de cette période 1980-1990 vraiment d'un bloc ensemble. Et là, c'est un peu solennel comme affirmation, mais la période 1980-1990, c'est quand même la fin du 20e siècle, c'est une période qui est relativement sombre pour le mouvement écologiste. D'abord, c'est une période qui est marquée par le désengagement de l'État en environnement et ça va provoquer de grandes déceptions dans le mouvement vert. Et deuxièmement, c'est aussi une période qui est marquée par l'apparition de divisions assez marquées entre deux tendances, donc une tendance un peu plus radicale et une tendance plus modérée qui va s'esquisser. Donc, d'abord, le désintérêt de l'État envers la protection de la nature. Bien, ça peut sembler un peu curieux, on peut se poser la question, comment se fait-il que l'État qui vient tout juste de s'engager en 1971 par la création d'un ministère de l'Environnement, comment se fait-il que si rapidement dans les années qui suivent, dans la décennie 80-90, le même État se désengage de la cause environnementale? Bien, pour comprendre cette dynamique-là, il faut trouver des réponses dans le contexte socio-économique de l'époque. Donc, les années 1980-90, fortement marquées par deux phénomènes qui se développent en concomitance et qui vont faire très mal au mouvement écologiste, mais aussi à la planète. Ces deux phénomènes-là, c'est d'une part le néolibéralisme et d'autre part la mondialisation. c'est étrange, j'ai perdu la moitié de cette image. Bon, vous ne manquez pas grand-chose, c'est une image qui présentait la signature du traité de l'ALENA, donc, qui incarne un petit peu cette idée de néolibéralisme et de mondialisation. Donc, qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? Bien, c'est cette idéologie qui fait la promotion d'un État, de structure étatique, de gouvernement qui est réduit à sa plus simple expression, au minimum. Un État, donc, qui n'intervient pas dans l'économie et qui n'intervient pas de façon générale dans la société, qui n'intervient donc pas non plus en matière d'environnement. Donc, un État le moins interventionniste possible. C'est donc dire que dans les années 80, ce qui va se produire, bien, c'est que l'État va se retirer d'un certain nombre de domaines et que la place qui est laissée libre par l'État, bien, elle est rapidement occupée par des compagnies et des compagnies qui sont dans le contexte de la mondialisation de plus en plus grosses, de plus en plus importantes, donc, des compagnies multinationales qui sont présentes dans plusieurs pays et qui ont des moyens très, très importants. Donc, il y a plusieurs compagnies qui, à l'époque, ont plus de moyens financiers que certains pays. Donc, au plan de l'exploitation des ressources naturelles, par exemple, bien, l'État se décharge de ses responsabilités de régulateur de l'exploitation des ressources naturelles, d'arbitre, en quelque sorte, et bien, on va laisser le soin aux entreprises de s'auto-réguler. Donc, les entreprises qui font de l'exploitation de ressources naturelles, on leur dit, en gros, réglementez-vous vous-mêmes, assurez-vous vous-mêmes de ne pas nuire à l'environnement. Bien là, le problème dans cette dynamique-là, c'est que l'État, lui, il y a un but officiel, son objectif officiel, à tout le moins, c'est d'oeuvrer au bien commun. C'est ça, le rôle d'un gouvernement. Les compagnies privées, elles, leur intérêt premier, mais ce n'est pas le bien commun, c'est de faire du profit. Et donc là, toutes les décisions que les compagnies privées vont prendre, vise d'abord et avant tout le profit. Alors ça va donner lieu à un contexte un peu difficile et là, je fais mise un peu quand je dis ça, un contexte franchement difficile pour les écologistes. Ce contexte-là, il est particulièrement difficile parce que les enjeux environnementaux qui caractérisent la période 1980-1990, ce sont des enjeux qui ont en commun d'être immenses, d'être globaux et d'être interconnectés. Donc les enjeux principaux, c'est la protection de la vie sauvage, c'est les pluies acides, les trous dans la couche d'ozone, l'effet de serre et la principale conséquence de l'effet de serre, c'est le réchauffement climatique. Dès les années 1980, on constate et on documente le problème du réchauffement climatique. Et donc, ce sont des défis, des problèmes environnementaux qui sont tellement immenses qu'on pourrait y remédier, ça nous prend des solutions, des actions qui sont concertées et qui concertent des gros acteurs. C'est-à-dire qu'un petit groupe environnemental comme, je ne sais pas moi, comme la SVP par exemple, qui se rassemble un dimanche par mois dans un sous-sol d'église de Pointe-Clair ne peut pas régler à elle-même, à elle seule, le problème des pluies acides. C'est évident. Donc ça nous prend de la conservation entre, d'une part, les grandes industries qui polluent et d'autre part, les différents paliers de gouvernement, provincial, fédéral, municipal. Et il y a donc des défis qui sont immenses, qui exigent des solutions globales, mais les écologistes qui veulent s'attaquer à ces défis-là, bien là, ils se retrouvent dans une situation vraiment difficile parce que d'une part, ils viennent de perdre leur allié, l'État. L'État qui, même s'ils le faisaient timidement dans les années 70, était quand même un adjuvant pour la cause environnementale. et là, bien l'État disparut et la place de l'État, elle est maintenant prise par les compagnies privées. Donc maintenant, les écologistes, ils doivent composer avec un nouvel acteur qui sont les compagnies privées, les immenses compagnies privées dont l'intérêt, on l'a dit, est d'abord et avant tout le profit. et ça, ça va vraiment rendre les combats, ça va rendre les luttes des années 80 et 90 particulièrement difficiles et ça va faire en sorte qu'à quelques exceptions près, qu'il y aura beaucoup de découragement dans les rangs écologistes et qu'il y aura aussi beaucoup de frustration et ça va contribuer tout ça, ce contexte assez difficile à créer des divisions au sein du mouvement. Donc devant les difficultés que rencontre le mouvement écologiste à résoudre les problèmes immenses qui sont devant lui, les plus acides, l'effet de serre, bien là, il y a des militants qui vont se diviser mais sur la base des méthodes, c'est-à-dire que la division du mouvement écologiste que j'évoque depuis tout à l'heure dans les années 80-90, ce n'est pas une division qui est nette, qui est absolue et ce n'est pas une division qui porte sur les buts, sur les objectifs. Donc en gros, il y a comme consensus au sujet des enjeux qui sont importants et donc des objectifs qu'on veut atteindre autour de la protection de la nature. Donc ça, ça fait consensus dans le mouvement vert. Et là où il va y avoir une certaine division, c'est davantage au niveau des stratégies qu'on va préconiser. Donc il y a des groupes qui vont préconiser des méthodes plus radicales et il y a des groupes qui seront dans des approches qui seront davantage modérées. Et c'est comme ça qu'on parle de cette division entre radicaux d'une part et modérés. Du côté radical, on voit des groupes qui veulent poursuivre la lutte à travers des actions directes, des actions, notamment, des obéissances civiles, des actions d'éco-sabotage. par exemple, un exemple de pratique d'éco-sabotage, c'est ce qu'on appelle le « tree spiking ». Donc je n'ai pas trouvé l'équivalent français. Le « tree spiking », en gros, en quoi ça consiste ? C'est une pratique qui est réalisée par des militants qui veulent empêcher des coupes forestières. Donc ils veulent protéger des forêts, qui veulent nuire aux compagnies qui coupent les forêts. Et donc le « tree spiking », ça consiste essentiellement à insérer des objets de métal, comme des tiges de métal ou même des clous dans des troncs d'arbres. Et ça, ça ne tue pas l'arbre, mais ce que ça a pour principal effet, c'est de briser la machinerie des bûcherons. Donc ça brise les scies, ça brise la machinerie lourde qui est utilisée pour l'abattage des arbres. Et ça a aussi un autre effet d'insérer toutes ces branches, toutes ces tiges de métal. Donc si on ne parvient pas à briser la machinerie, il y a quand même le résultat qui est le suivant. On a un arbre, un tronc qui est troué de toutes parts et donc on ne sera pas, les compagnies ne seront pas capables de vendre ces arbres-là, de les transformer en planches puis de les vendre ensuite sur le marché, notamment pour la construction. Donc c'est de cette façon-là, notamment, qu'on voit des militants s'opposer à l'exploitation qu'ils jugent délétères des ressources naturelles, mais en particulier des forêts. Donc le tree spiking, c'est un exemple de pratique d'éco-sabotage qui existe. Mais chez nous, au Québec, je n'ai pas trouvé de traces de cette pratique-là d'éco-sabotage. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais ce qui semble le plus commun chez nous, c'est davantage des mises en scène, des actions un peu spectaculaires. Donc des mises en scène un peu choc qui visent finalement à attirer l'attention du public, attirer l'attention des médias sur des enjeux environnementaux. Donc ceux qui sont les maîtres en la matière, c'est certainement le groupe Greenpeace. Et j'ajoute que le monde à bicyclette aussi est pas mal expert dans les mises en scène spectaculaires. Et dans le cas du monde à bicyclette, ce sont des actions qui sont souvent percutantes, mais aussi teintées d'humour. Voilà. Du côté modéré, maintenant, d'une part, on a des groupes qui vont commencer à bénéficier d'un certain financement étatique. Donc ils vont fonctionner grâce à des subventions gouvernementales. Donc ça, c'est peut-être une des raisons qui expliquent qu'il y a certains groupes qui sont un petit peu moins enclins à adopter des méthodes d'action subversives puisqu'on dépend de certaines subventions gouvernementales. Et donc, ce qu'on va voir se déployer du côté des groupes qui adoptent une approche un peu plus modérée, c'est notamment des initiatives éducatives. Donc on va voir des groupes qui vont organiser des kiosques d'information, des conférences il y aura de la production de matériel pédagogique où on fait notamment par exemple la promotion du développement durable. Ce genre de choses-là. Parallèlement à toute cette mission éducative, il y a aussi certains groupes qui vont et certains militants qui vont se tourner vers ce qu'on appelle l'action légale. Donc ils vont décider et qui vont chercher par la voie du système judiciaire, ils vont chercher à introduire des mécanismes légaux qui contraignent les compagnies à assumer les risques et à assumer les répercussions, donc les impacts de leur activité sur l'environnement. Donc c'est une façon de les obliger à être responsables. C'est une façon de dire aux compagnies « on ne vous fait plus confiance pour vous autoréguler, on a bien vu que ça ne fonctionnait pas et donc on va mettre dans la loi certains mécanismes qui font en sorte que vous serez obligés d'assumer finalement les risques environnementaux. Donc par exemple, dans le cas de des catastrophes environnementales, ce qu'on remarque, c'est que les gouvernements néolibéraux, ils ne sont pas intéressés à investir en environnement, mais ils ne sont pas intéressés non plus à payer pour les dommages, pour réparer les catastrophes environnementales. Donc la voie légale, ça va quand même obtenir un certain succès. C'est comme ça qu'on va se développer tout le champ du droit environnemental qui est aujourd'hui encore extrêmement une avenue qui est empruntée par plusieurs et je pense qu'il en est question notamment cette semaine dans le cadre de la semaine de l'environnement avec l'environnement jeunesse. Donc, il y a donc ces partisans de la voie légale et finalement, il y a aussi un nombre chez les modérés toujours, il y a un certain nombre de militants qui étaient auparavant radicaux, je pense tout particulièrement à un certain Stephen Guilbeault qui, pour Greenpeace en 2001, Stephen Guilbeault, il avait fait l'ascension de la Tour du CN à Toronto. Sur l'affiche, on peut voir Canada et Bush tueur de climat. Et bien, pour une raison ou pour une autre, il y a certains militants comme ça qui se sont assagis, le terme est gentil et Stephen Guilbeault, il est devenu ministre du patrimoine dans le gouvernement libéral de Justin Trudeau en 2019. Donc, voilà pour ce qui est du clan modéré. J'espère que vous tenez bon, je n'ai pas beaucoup de contact avec ce qui se passe de l'autre côté, j'espère que vous me suivez toujours. On arrive donc dans cette dernière période du mouvement écologiste moderne qui concerne le 21e siècle, le début du 21e siècle, les 20 dernières années en gros. Donc, la protection de l'environnement, elle devient une préoccupation sociale de plus en plus importante. Depuis le début des années 2000, donc ça devient presque consensuel l'idée que l'environnement est un enjeu qui est fondamental, qui est important et donc, il faut bien sûr protéger la nature. Ça, ça semble aller de plus en plus de soi. Et la lutte écologiste, elle n'est pas, elle ne se, elle ne traite pas que de l'enjeu du réchauffement climatique, mais le gros des efforts se concentrent autour de ces enjeux-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a bien sûr des groupes qui militent pour différents enjeux, mais l'enjeu qui est le plus reconnu comme le plus urgent et qui est le plus mobilisateur des masses, c'est vraiment le réchauffement de la planète, le réchauffement atmosphérique, parfois le climat. Donc, ce à quoi on assiste dans les 20 dernières années, c'est à un certain retour de l'État, l'État qui va prendre un certain rôle, mais ce rôle-là, bon, il se joue à travers différents, dans différents domaines, mais notamment, le nouveau rôle que va prendre l'État en matière environnementale depuis les 20 dernières années, c'est, ça passe à travers la signature des grandes ententes. Donc, en gros, il y a ce mouvement, il y a ce phénomène où on voit depuis la fin des années 90, les États, donc les pays du monde, les dirigeants signés différentes ententes internationales qui visent à coordonner les efforts des différents pays. Donc, on est dans un pas de plus dans cette idée et dans cette prise de conscience de la nature très globale des enjeux. On se rend bien compte qu'on ne peut pas travailler seul de son côté et donc, il y a un nouveau leadership des États, des dirigeants pour coordonner ensemble leurs actions et leurs efforts pour protéger l'environnement et donc, pour réduire la pollution, grosso modo. Et donc, ça, ça passe à travers des traités comme le protocole de Kyoto, notamment, qui est signé en 1997. Mais ce nouveau rôle-là, il est vraiment ponctué d'avancer et de recul. Tout ça, ça ne se fait pas de façon linéaire, pas du tout. Donc, par exemple, en 1997, il y a cette signature du protocole de Kyoto à l'ONU auquel participe le Canada et, bien, en 2011, le Canada de Stephen Harper s'est retiré du protocole de Kyoto. Donc, je laisse juger la pertinence de cette action. Mais ça constitue, évidemment, un recul très net, très clair. un autre exemple de recul, c'est les accords de Paris. Les accords de Paris qui ont été signés en 2016, c'est tout récent, et qui, en gros, réunissaient presque tous les États du monde et qui s'entendaient pour dire qu'il fallait réduire et, en fait, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Donc, en gros, il y a des cibles qui ont été fixées en 2016 par l'accord de Paris et, malheureusement, même si ce n'est pas tous les pays qui se sont retirés de l'accord de Paris, il y a bien peu de pays qui ont, en réalité, véritablement, atteint les cibles qui avaient été fixées en 2016. Voilà. Donc, ce qu'on est en train d'observer avec ce nouveau rôle de l'État à travers la signature de traité, c'est qu'il y a des paroles, il y a des signatures, mais que, dans bien des cas, il n'y a pas d'actions concrètes qui suivent ces paroles-là et ces engagements-là et donc, il n'y a pas de changements assez significatifs qui vont faire suite à ces ententes. Une autre mauvaise nouvelle, ça concerne le rôle des compagnies privées. Donc, en dépit d'un certain retour de l'État, mais qui est vraiment timide, il y a, bien, les compagnies privées, elles, continuent d'exister, elles continuent d'être là et elles continuent d'avoir un pouvoir immense sur l'exploitation des ressources naturelles. Ça, c'est vrai, c'est vrai au Québec particulièrement. Donc, ça devient difficile pour les citoyens de lutter contre les compagnies privées qui ont des moyens qui sont bien plus grands que ceux des groupes verts, même les groupes verts qui sont subventionnés. Et donc, ce choc des intérêts entre des citoyens, entre des écologistes qui veulent protéger la nature, protéger leur environnement et des compagnies privées qui veulent exploiter cet environnement-là à des fins de profit et, bien, la lutte, elle est véritablement inégale. Et donc, cet état des choses-là, il a été notamment vraiment en toile de fond de tout le mouvement pour s'opposer aux gaz de schiste, mouvement contre les gaz de schiste, donc contre l'exploitation par des grandes compagnies de gaz dans la vallée du Saint-Laurent. Et c'est un mouvement qui a mobilisé beaucoup de citoyens, de groupes écologistes. Donc ça, ça s'est déployé, ce mouvement d'opposition aux gaz de schiste au Québec vers la fin de la décennie 2000, donc 2006, c'est les suivantes, et donc le début de la décennie 2010. Et, bien, c'était très difficile pour les citoyens de faire entendre leurs droits parce que les compagnies privées avaient tout un arsenal de mesures pour faire valoir leurs propres intérêts qui étaient des intérêts, bien sûr, économiques, avant toute chose. Bon, dans ce contexte-là, un petit peu difficile, donc voici l'opposition aux gaz de schiste, je les oubliais. Donc, c'est un climat qui est quand même assez, un peu sombre, qui est un peu chargé de défis, chargé de désillusions aussi. Et c'est ce contexte-là qui va faire naître dans les dernières années des actions de mobilisation de masse. Donc, là, on est vraiment dans un autre monde par rapport aux conservationnistes parce que les conservationnistes étaient une poignée d'hommes puissants alors que ce qu'on est en train de voir dans les dernières années, c'est vraiment des initiatives qui, en fait, qui sont le fait de citoyens, d'écologistes mais qui sont de plus en plus nombreux. Donc, ça part vraiment de la base, de la population et c'est des initiatives de grande envergure. Donc, la plus célèbre, c'est certainement le mouvement de la grève scolaire pour le climat qui a été initié par la jeune suédoise Greta Thunberg. Je n'ai pas besoin de la présenter. Et donc, ça débute par un mouvement qui était local, d'abord à Stockholm et qui a pris une ampleur finalement assez grande et qui est devenue en 2019 un mouvement international. Donc, je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient participé à cette grande marche pour le climat qui a été organisée à Montréal le 27 septembre 2019 et qui a marqué beaucoup les esprits parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont rassemblées pour exiger du gouvernement un nouveau rôle, un rôle plus important dans la protection de l'environnement. Donc, exiger un retour des pouvoirs publics, une responsabilité des pouvoirs publics. Et donc, c'est une marche qui a été saluée qui a été un moment très important aussi, je pense, dans la prise de conscience pour plusieurs jeunes militants. Donc, il y a plusieurs citoyens qui ont été sensibilisés à l'occasion de cette marche-là. Je pense notamment à des élèves du secondaire, du primaire qui étaient présents. Et donc, cette marche-là pour le climat, on peut dire qu'elle a vraiment fait l'objet d'un certain consensus. Même les dirigeants qui étaient critiqués par les militants étaient présents, je pense notamment à Justin Trudeau. Et donc, ce qu'on voit, malgré ce grand consensus, c'est qu'il reste quand même au Québec des différentes tendances dans le mouvement écologiste. Donc, il y a cette grande initiative qui était très consensuelle, très rassembleuse, très inclusive. Mais il reste aussi qu'il y a certains groupes qui adoptent des méthodes plus radicales. Encore aujourd'hui, il y a cette existence de certaines diversités des tactiques. Et c'est l'historien Marc-André Cyr qui soulignait un petit peu le paradoxe derrière la situation suivante. Donc, seulement quelques jours après la marche pour le climat, donc le 8 octobre 2019, il y a des militants d'un groupe qui s'appelle Extinction Rebellion qui ont fait une action directe sur le pont Jacques-Cartier et donc qui ont décidé de s'enchaîner sur le pont Jacques-Cartier et qui ont perturbé le trafic automobile. Et là, ce qui est assez paradoxal, c'est que seulement quelques jours après la marche pour le climat où là, tout le monde acquiesçait, disait que c'était effectivement important de prendre des mesures radicales, qu'il y avait urgence d'agir. Mais là, quelques jours plus tard, lorsque les militants d'Action Rebellion ont fait leur action directe non-violente sur le pont Jacques-Cartier, ils ont été de façon assez globale construés, ils ont été vraiment critiqués très fortement, très durement aussi par l'opinion publique, par des commentateurs de journaux traditionnels notamment. Et donc, on voit là qu'il y a quand même une certaine, qu'il y a quand même une certaine division encore. Et si on est cynique, on peut se dire que oui, pour la population québécoise, finalement, le message que ça envoie, c'est le climat, c'est vraiment urgent, mais tant que ça perturbe pas la circulation automobile un mercredi matin parce que c'est plus urgent encore de prendre la voiture, d'aller gonfler les bouchons de circulation finalement. Mais bon, ça, évidemment, on peut l'interpréter de différentes façons, cet événement-là. Ce que je veux surtout en faire ressortir, moi, c'est l'existence et je pense la nécessité aussi qu'il y ait toujours cette diversité des tactiques et que c'est normal qu'il y ait des courants plus modérés, qu'on soit dans l'action populaire, qu'on soit dans l'information, la sensibilisation et que des actions plus radicales aussi peuvent toujours avoir leur place. Mais ça, c'est une question pour les professionnels de l'éthique. Je pense à quelqu'un ici en particulier. Maintenant, j'en arrive à ma conclusion. Donc, ce que je voudrais faire pour conclure le survol de l'histoire du mouvement écologiste, c'est relever deux éléments. En fait, c'est deux remarques qui portent sur des lacunes de l'historiographie, donc sur des trous dans cette histoire-là du mouvement écologiste, des trous qui existent dans la littérature. Donc, il y a des éléments qui ne sont visiblement pas encore documentés ou qui ne le sont que partiellement. Et ça me semble important de les relever, ces éléments-là, en guise de conclusion. et peut-être que ça pourra inspirer des recherches à venir. Donc, la première lacune que je voudrais relever, c'est toute la période 1930-1960. Donc, il y a vraiment là, entre la fin du mouvement conservationniste et le début de l'écologisme moderne, il y a comme 30 ans où on ne sait pas trop ce qui se passe. Et il y a certainement, bon, il y a certainement eu des individus préoccupés par l'environnement. Il y a peut-être eu des groupes qui ont été actifs, mais on sait très peu de choses de cette période-là. Et donc, il y a quelque chose, il y a matière à explorer, selon moi. Donc, première remarque, suggestion. Et ma deuxième remarque, je l'ai déjà évoquée un peu plus tôt en introduction. Donc, c'est cette absence des apports et des contributions des Autochtones à cette histoire des mouvements écologistes québécois. Donc, pour mieux comprendre l'histoire du mouvement écologiste québécois, je pense qu'il y a un héritage autochtone qu'il faudrait connaître pour avoir le tableau le plus juste possible. Donc, en ce moment, c'est un héritage qui manque, qui n'est pas là, qui n'est pas encore documenté. Et l'autre raison pour laquelle je pense, c'est important de documenter cet héritage-là parce qu'il existe. Donc, il y a des contributions des Autochtones. Ils sont les premiers à participer. Ils sont sur plusieurs fronts. Et donc, je pense que c'est très important de les inclure parce que leurs contributions ne sont pas juste symboliques ou anecdotiques. Elles sont réelles et très importantes en matière d'environnement dans l'histoire. Donc, c'est la première raison pour laquelle je pense que c'est très important de faire cette histoire de faire ce travail et d'inclure les rapports autochtones dans cette fresque historique-là du mouvement écologique. Puis, la deuxième raison pour laquelle je pense que c'est important de le faire, c'est parce que de s'intéresser à la part des Autochtones, des peuples autochtones en environnement, ça nous oblige, nous comme Occidentaux, en fait, ça va nous permettre de rencontrer une nouvelle conception des rapports nature-culture. nous comme Occidentaux, comme Blancs, on est héritiers d'une conception occidentale et même si on sait que c'est urgent de changer notre façon, notre rapport, notre relation à la nature, mais c'est très difficile pour nous de le faire. On sait qu'on est en train de la détruire, mais pourtant, il y a cette idée extrêmement forte et bien ancrée selon laquelle la nature, elle est à notre service. Donc, on est vraiment héritier de cette conception-là et on le porte, cette conception-là et de s'intéresser aux apports autochtones et je pense que ça nous permettrait de décoloniser notre esprit et donc d'ouvrir sur des nouvelles conceptions et d'inclure ces nouvelles conceptions-là et de toute façon, on sait que c'est nécessaire de le faire. Il y a un nécessaire changement de paradigme pour mieux vivre et cohabiter entre humain et nature et donc de ne plus se voir comme étant séparés l'un de l'autre. Et donc, je pense que d'accueillir, de s'intéresser aux apports autochtones, de s'intéresser à leur haute conception et là, je le mets au pluriel des autochtones à la nature, c'est vraiment une façon pour nous de décoloniser notre esprit et de s'améliorer finalement, de faire mieux, de faire advenir les changements qui sont nécessaires. Voilà. J'allais dire c'est tout, mais c'est beaucoup. Merci beaucoup, Marion. Vraiment super intéressant. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût d'aller suivre 45 heures de cours avec toi. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, encore un bon 10 minutes, peut-être des questions brèves, réponses brèves. Alors, deux possibilités, soit me les écrire comme Nathalie vient de le faire dans le fil de discussion ou sinon, vous pouvez virtuellement lever votre main dans le petit onglet réaction dans le bas. Et puis, j'accorde.